On se blasonne, rappé du yon, des côtés toujours nous chantent, Où l'éternue, qu'à même un pied, chante les ordres de grâle. Allez, allez, allez ! Allez, bébé, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre l'OM et l'OL pour le 99e Olimpico de l'Histoire, si je ne dis pas de bêtises. Bref, 12ème journée de Ligue 1, il y a beaucoup de choses à dire. On démarre tout de suite. Avant tout, je vous rappelle le concours à un FIFA à 1000 abonnés. Donc abonnez-vous et faites de la pub pour jouer. C'est tout de suite le sommaire. Alors aujourd'hui, pas de palette parce que je n'ai pas vu de tactique côté lyonnais. Alors mise en place, c'est un bon match côté lyonnais clairement. Donc tout de suite le résumé après le blabla. Et troisième, les tops et les flops aujourd'hui, ça se passe comme ça avec la compo d'équipe lyonnaise pour commencer. Avec Anthony Lopez dans les cages, Joachim Andersen, Denayer, Dubois, Coney, Hawar qui était capitaine, Thierry Mendes, Adelaide, Moussa Dembélé, Traoré et Maxwell Cornet pour la compo d'élition lyonnaise. Donc voilà, troisième minute, Hawar qui va décaler Cornet après une occasion marseillaise aussi. très chaud bouillon, les marseillais d'entrée en repressing, qui rentrent dans la surface et frappent. Mais Steve Mandanda va repousser le ballon au corner. Alors douzième minute, pénalty pour Marseille. Alors là, ça va commencer déjà à faire jaser, on en reparle après dans le blabla. 15ème minute, il y a ce coup derrière la tête de Dario Benedetto sur Léo Dubois qui aurait mérité le carton rouge. Payet va transformer le pénalty à 17ème minute. Donc oui, 5-6 minutes d'arrêt entre temps. Il y avait eu une grosse faute de Bounassar, les deux pieds décollés qui auraient mérité un rouge aussi. Selon mon avis, en début de match, dans les 10 premières minutes. 39ème minute, frappe croisée de Payet pour le 2 à 0. Marseille, la mine pour l'instant Lyon. 46ème minute, au tour des vestiaires, Gonzales va prendre en premier le jaune mais ça aura déjà mérité rouge là-dessus. C'est sur le coup qu'il met à Awa, à Oussem Awa alors qu'il allait déjà au but. Et puis en plus, c'est un coup dangereux. 59ème minute, centre de Traoré pour la tête du meilleur buteur de Ligue 1 au moment où il inscrit ce but égalité avec Oussem Benader. Un but partout, le 9ème but de 2 buts à 1, le 9ème but de Moussa Dembélé pour cette saison en Ligue 1. 63ème minute, carton rouge pour Gonzales. Alors après, on ne va plus rien voir de très, plus de beaucoup, rien voir presque. Et du coup, on va se retrouver aussi à la 90ème avec cette volée de Martin Terrier qui va passer à côté. début de Stimandandar à Alpoto, donc maintenant le blabla. Donc j'ai trouvé une équipe ce soir lyonnaise qui n'était pas là, qui a fait un non-match très clairement. Même si en début de seconde période, ils ont essayé un peu. Franchement, au bout de 5 minutes, ils ont bien un but au Nacarder, ils ont bien un but. Et ça s'est arrêté de jouer. Marseille était largement au-dessus et mérite sa victoire au vu de ce qu'ils ont présenté. Après, vu statistiquement, le match nul aura pu être mérité. Les stats, je les afficherai, si je n'oublie pas. Mais c'est tout ce qui est arbitrage qu'on va en reparler un tout petit peu plus tard. Je tiens à dire que ce soir, il y a une Memphis et une Touzard dépendance côté lyonnais. La stat sur Touzard, c'est encore montré. Avec que deux matchs perdus quand Touzard est titulaire. Ce soir, pas de Touzard. Pas de Memphis sur l'OLPR. Donc voilà, les deux leaders de l'OL. Les deux meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Mis à part Moussa Dembélé côté lyonnais. Voilà. Quand il y a passé deux joueurs-là, l'OL va très mal. C'est ce qu'on a pu voir hier. Avec Thiago Mendes qui était ailleurs. Surtout cette main grossière et puis qui n'était pas là. On en reparlera après Thiago Mendes. Mais lui, c'est la recrue, la pubidon que l'OL a fait. Youssef Konekira tous et toute sa technicité. Il est nul techniquement. Donc voilà. Parlons de l'arbitrage maintenant. Alors déjà, la main, elle est logique de notre ami Thiago Mendes. Mais juste avant, allez voir les images si vous pouvez le voir sur internet. Moi, je ne peux pas vous les montrer parce que je vais me faire bloquer la vidéo. Il y a le Marseillais. Il me semble que c'est Maxime Lopez. Il est comme ça. Le début de la main est le long du corps. Mais après, le reste de la main est là. Et ça touche la main. Alors, quand on écoute Canal, soit disant que main est le long du corps. Mais là, je ne vois pas. La main, elle est là. Sur OLTV, ils ont bien dit que Canal racontait des conneries. Donc, juste avant. C'est sur l'action. Mais non, la main de Thiago Mendes. Donc, il n'y aurait jamais eu pénalty. Donc, la VAR, elle sert à quoi ? Après, sur ce pénalty, la VAR, elle sert à quoi ? Bon, il y a eu un appel à la VAR sur le coup. Mais on se demande à quoi elle sert. Dario Benedetto doit être exclu à ce moment-là. Tu ne mets pas un coup à un joueur. Même si l'OTAN rajoute du bois, je veux bien. Mais tu n'as pas à mettre un coup. C'est exclusion. Et c'est même moi, je mets 2 ou 3 mèches de suspension. C'est un geste qu'il n'y a pas à avoir dans le sport. Dans n'importe quel sport. À part un sport de combat, bien évidemment. Après, il va avoir ces faits de jeu 6 minutes. Bon, d'arrêt avec le pénalty. On aura 3 minutes de temps supplémentaire en première mi-temps. Il y a un problème là, monsieur l'arbitre, avec tout ce qu'il y a eu. Il y a eu cornet qui est resté un peu au sol aussi. Ou là aussi, il sera mérité rouge et 2 pieds décollés de Bounassa. On va peut-être me prendre pour info avec les cartons rouges. Mais c'est quand même 2 pieds décollés. Et c'est très 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 dangereux. Après, donc 3 minutes. Après, qu'est-ce qu'on va avoir ? Déjà, en premier conseil, ça aurait dû le prendre avant le carton rouge. Le retour des vestiaires, il ne l'a pris qu'après. Et puis, on va avoir là aussi le temps additionnel. Je n'ai pas compris si le temps a été arrêté au moment où il y a eu l'arrêt à cause des fumigènes. Il me semble que non. Donc, le temps additionnel que 5 minutes, c'est un peu exagéré là aussi. Il aurait mérité d'avoir 7-8 minutes au moins. Sans exagérer avec les changements et tout. Bon, il y en a un qui ne compte pas puisqu'il a été fait un habitant. Mais voilà, l'arbitrage vraiment... Est-ce que l'arbitre avait peur de se faire castaner la gueule par les Marseillais et les supporters à la fin du match ? Oui, peut-être. Donc, l'arbitre n'est pas à la hauteur. Il n'aurait pas dû arbitrer ce match comme on a pu l'entendre sur certaines chaînes télé. Mais aussi, les supporters marseillais, je suis désolé. Les fumigènes vont à Lyon, partout où on en voit. C'est complètement con ces histoires de fumigènes. Ça n'a rien à faire dans le football. Mais même les Lyonnais, ils n'ont pas à faire ça quand ils le font. Mais après, ce qu'ils ont fait, caillasser le bus Lyonnais, ça avait raison de ne pas vouloir jouer le match. C'est ce qu'ils aura dû faire. Les Lyonnais ont peut-être eu peur aussi. C'est ce qu'on a pu entendre à la télé où c'était... Cheat beaucoup la télé. Où ça les a peut-être fait peur. Et se dit, s'ils mettent une tournée aux marseillais, on va se faire castaner la gueule. Excusez-moi pour les mots que je viens de dire. Un peu plus de dire. Mais c'est comme ça. Après, voilà. Moi, alors, il faut faire des huis clos malgré que c'est des belles affiches. Parce qu'il y a des trucs comme ça qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas à être ici dans le football. Comme les boulettes de papier, que ce soit à Lyon ou à Marseille. Mais là, à Marseille, c'est encore plus exagéré. Ça n'a rien à foutre là. C'est complètement débile les lasers. Il n'y a que à Marseille ou presque qu'on voit ça. Encore complètement débile. Et puis, je reviens sur les trucs d'arbitrage. Le pénalier aurait dû être à retirer avant que j'oublie. Car... Je ne peux pas vous mettre l'image non plus parce que je vais me la faire bloquer. Car le joueur... Les Marseillais étaient déjà dans la surface avant que le ballon parte. C'est à noter. Voilà. Donc, oui. Les supporters et l'arbitrage, c'est complètement débile de leur part. Franchement, il n'y a qu'à Marseille ou en Turquie ou en Argentine qu'on voit des... En Amérique du Sud qu'on voit des conneries pareilles. Et franchement, c'est n'importe quoi. Quand on a vu... J'ai vu Arsenal... Arsenal City Liverpool où ça ne s'est pas battu dans les tribunes. Ça chantait, voilà. Mais ça ne se battait pas vraiment quand on voit au rugby se mélanger. Franchement, voilà. Allez. Maintenant, les tops et les flops tout de suite. On va voir ce que je vous ai préparé. Le premier top. Ouais. Même si c'est un Marseillais que j'étais contre Marseille en tant que supporter le nez. Félicitations à Dimitri Payet, auteur de deux buts. Et il a mené Marseille à la victoire. C'est l'homme du match. Les stats s'afficheront. Il a noté qu'une seule faute subie. Zéro commise. Et bon, il a peut-être beaucoup tenté. C'est pour ça qu'il a raté. Mais je redis ma phrase. Un joueur qui tente beaucoup et qui, techniquement qui est bon, subit beaucoup de fautes. Mais on commet aussi parce que ça l'énerve. Allez. Le flop. Le premier. Tout de suite, Kago Mendes. Voilà. Très mauvais match. Comme depuis le début de la saison. Apparemment, deux matchs, il a fait de bien. Penalty concédé. Donc, voilà. J'ai dit qu'en milieu de terrain, l'OL a une tousse à redépendance. Franchement, Joninho voulait le vendre. Je ne suis pas d'accord avec lui. D'ailleurs, il s'en avait excusé. Et puis, on voit que technique, il vaut rien ce mec. Voilà. On voit ses stats affichées. Bon, 14 ballons gagnés, c'est flatteur quand même. Mais bon, il a été nul. Pas de centenariens pour un milieu de terrain. Voilà. 80% de passes réussites, c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Il est tiers même pas pour un milieu de terrain. Ce n'est pas beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Le troisième flop. Donc, j'ai mis... Le deuxième flop, j'ai mis Anthony Gauthier. Mais c'est tout la VAR et le bordel. La VAR, les assistants, etc. Les arbitres de touche. Donc, je mets Anthony Gauthier. Et bon, on peut mettre ses assistants. Donc, c'est sûrement l'homme du mal de ce match. Entre guillemets. Avec une main non sifflée sur l'action qui mène au pénalty. Et des cartons rouges pas sortis. L'arbitre n'était pas à l'auteur. Sans lui, ce 99e Olympico de l'histoire ne se serait pas déroulé de cette façon. Il va falloir refaire... Bon, on ne va pas refaire le match. Mais il va falloir changer ses arbitres. Je l'avais déjà mis en flop quand j'ai préparé. J'ai vu ça en début de saison face à Bordeaux. Le match de Lyon-Bordeaux. Mais voilà. Allez. Sur ce, on se quitte. On se retrouve le week-end prochain. Non, même pas. Il y a la trêve. Donc, on verra. Il y a sûrement d'autres vidéos qui sont déjà prêtes, qui sortiront. Et c'est peut-être pour la Coupe d'Europe et la suite des aventures de Patou au rugby. Allez. Kichel Pali, à la prochaine, salut ! Mettez un maximum de likes. Abonnez-vous. Comment ta vidéo ? Et Kichel Pali, à la prochaine, salut !